Bonjour à tous, aujourd'hui de nouveaux formats sur ma chaîne, aujourd'hui nous allons parler d'un jour terrible, un jour horrible, un jour scrupuleusement, c'est pas du tout le mot approprié. Nous allons parler aujourd'hui d'un jour où j'ai failli perdre la vie et je ne l'ai pas perdu et je suis contente car grâce à ça, la semaine dernière, je suis passée sur CNN grâce à une chanson sur le pipi. Il y a quelques années j'ai eu un accident de voiture et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. J'avais une relation avec un mec et c'était pas mon pote, c'était pas mon mec, c'était pas mon plan cul, c'était une sorte de partenariat. Et le truc c'est qu'il habitait un petit peu loin, aujourd'hui je sors avec un homme que j'aime profondément qui habite dans les Alpes. A l'époque cet homme fait de partenariat habitait en Guyane, on parle bien de l'Amazonie, de l'Amérique centrale, je sais jamais si centrale ou du sud, bref le truc vraiment à l'ouest. Un jour je prends mon courageux de main, je me dis j'ai trop envie de le voir, je vais aller le retrouver en Guyane pour 30 jours. Quand je suis arrivée c'était incroyable, on s'est embrassé, on a fait l'amour, c'était le paradis, on a refait le monde, on avait des projets de baby pendant au moins trois jours. Et au bout du troisième jour, comme ça, d'une heure à l'autre, il a plus voulu me parler, me toucher, m'embrasser, ce qui est rassurant, parce que s'il avait voulu me toucher, m'embrasser mais pas me parler, ça aurait été encore plus gênant je pense. Il est devenu tout à coup super méprisant tu vois, et moi je comprenais pas ce qu'il s'est passé, du coup je lui ai demandé, What's up, comme on dit dans le jargon, pour reprendre une expression espagnolisée de Benjamin Vérequia. Je vais enlever cet élastique dégoûtant. Donc je vais demander ce qu'il se passait, parce que j'avais envie d'avoir des explications. What's up dude, car je suis bilingue en portugais et jeune. Mais dis t'inquiète c'est pas toi Swan, c'est le syndrome du McDo. Tu vois quand t'as envie d'aller au McDo, tu te chauffes, tu te dis je vais prendre deux menus, plus un cheese, plus des nuggets, je vais prendre un sundae au caramel et peut-être ma mère au chocolat, et puis tu manges trop et trop vite et t'es là J'en veux plus. Le mec était en train de me dire que pour lui en fait j'étais devenu les frites froides au bord du plateau. Et ça, ça s'est passé au bout de trois jours. C'est pas possible. Pour donner une comparaison, c'est comme si tu rencontres un mec trop stylé à Paris, sauf qu'il habite à Gives-sur-Yvette. Gives-sur-Yvette, c'est très très loin de Paris. Et tu vas dormir chez lui, sauf que tu te rends compte que c'est un con à 1h15 du matin. Il n'y a plus de RER, ok ? Sauf que le prochain train, il est dans 27 jours. J'étais coincé à Gives-sur-Yvette. Au pire. On a quand même décidé d'aller faire un tour de la Guyane en voiture ensemble. Donc nous voilà partis ensemble en vacances, main dans la main, ou plutôt doigt contre doigt. Et notre première destination était à 5 heures de route en voiture sur une petite route sinueuse de montagne. Je me dis chouette ! À l'époque, je n'avais pas 50 ans, donc je ne disais pas encore le mot chouette avec plaisir. À l'époque, je me suis dit peut-être, c'est trop stylé, fin des langages de jeunes. Je me dis chouette ! On va pouvoir un petit peu crever l'abcès, parler de nos torts partagés. Moi, tu sais, je suis très sensible. C'est vrai que je me suis peut-être un peu enflammée trop vite. Je te fous peut-être la pression. Toi, de ton côté, ben, t'es un gros con. Enfin bref, un petit peu échangé comme ça sur la réalité des choses. C'était lui qui était au volant parce qu'à l'époque, je n'avais pas mon permis. Aujourd'hui, j'ai 28 ans, je n'ai toujours pas mon permis. Je commence à parler. Il me dit, non, non, s'il te plaît, viens, on parle pas. Je dis, mais fin, t'as pas peur de t'endormir ? T'es pas fatigué ? Il me dit, non, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que c'est le bruit qui me fatigue. Par exemple, le bruit de ta voix. Dors, ça va me faire du bien. Quelqu'un de très agréable, vraiment charmant. Quelqu'un de chouette. Donc, forcément, au bout d'un moment, je m'endors. Et lui, il s'endort aussi. J'ai été réveillée par le crissement des pneus et on est sortis de la route de montagne alors qu'on roulait à 90 km heure. Et vous inquiétez pas, on s'est pas pris la montagne. On est sortis de l'autre côté, du côté du... du vide. On dit qu'avant de mourir, on voit sa vie défiler devant ses yeux, pas moi. Moi, j'ai pensé à Space Mountain. Et c'est là qu'on voit que je suis quelqu'un de très positif. C'est que j'étais là, cette fois-ci au moins, j'ai pas fait la queue. Et là, il se tourne vers moi, il ouvre la bouche et il me dit cette phrase que je ne le dirai jamais. On tombe dans le ravin. Avec le recul, je sais pas trop pourquoi il m'a dit ça. Peut-être qu'il voulait me rassurer au cas où je reconnaissais pas la route. Tu vois, tiens, c'est bizarre, des oiseaux, des nuages, je reconnais pas la route. Tu vois, on a jamais vu un mec dans un film d'action où une femme tomber d'une falaise comme ça. Je tombe dans le ravin. Tu peux pas constater ta propre mort avant qu'elle arrive. Je refuse, je refuse. Mais no, it's not gonna happen. Je vous ai dit que j'étais bilingue en portugais. Moi, j'ai rien dit parce que juste avant, j'étais en train de dormir. Et moi, ravin ou pas ravin, tant que j'ai pas eu mon café, je ne parle pas. C'est mort. J'ai quand même raté la plus grosse opportunité de toute ma vie de dire cette phrase que j'adore. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Qui c'est qui avait raison ? Ce qui m'a le plus marqué, c'était vraiment les bruits. Les bruits du coffre qui s'arrache, le pare-brise qui explose, les arbres qui s'enfoncent dans la voiture, la voiture qui rebondit une fois, deux fois, trois fois. Et quand on arrive au fond du ravin, le silence. Et là, il y a eu un moment de grâce au milieu du drame. Il y a la radio qui s'est allumée. Et on était en Guyane. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. La bande-son de ma mort, en fait, c'est pas la marche funèbre de Chopin. C'est, tu veux mon zizi ? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, oui, oui. Et là, il y a Geoffrey qui se sonne vers moi. Je l'appelle Geoffrey pour des raisons de confidentialité. Mais après, il s'appelle Jeremy. Swan ! Swan, parle-moi ! Moi, je réponds pas tout de suite, pour le suspect. Maintenant, tu veux parler. Monsieur, je veux pas t'entendre. Là, t'as envie de parler. Là, t'as envie de discuter, là. En fait, on s'est rendu compte qu'on était indemnes. On avait rien de cassé, juste quelques bleus, quelques égratignures, mais rien de grave. Et avec le recul, j'aurais bien aimé qu'il ait un petit quelque chose, quand même. Mais non, mais pas une cicatrice. Je suis pas une connasse, tu vois, pas genre un truc horrible. Je sais pas, un petit truc, genre... Jusqu'à la fin de sa vie, à chaque fois qu'il fait l'amour, ça fait un bruit de canard. Un tout petit truc, hein, pour bien lui gâcher la vie. Quelqu'un de chouette. On s'est vite rendu compte qu'on était coincés à l'intérieur de la voiture. Et ça commençait à sentir les sens. Personne ne nous avait vu tomber. J'ai entendu quelque chose. C'est bon bon bon, vas-y Francky, j'adore sa chanson ! Allez ! Et là, ça allait très très vite en fait. Je me suis pas dit, je veux pas mourir. Je me suis dit, je veux pas mourir avec ce mec. Imagine, t'arrives au paradis, et t'es avec ce mec, pour l'éternité. Oh putain, mais pas lui ! Et je me suis dit, je veux pas mourir maintenant en fait, parce que j'ai trop de questions qui n'ont pas de réponse. Pourquoi quand tu restes longtemps au bord du feu, tu noteras pas de coup de soleil ? Est-ce que la transpiration, c'est pas les larmes de ton corps ? Est-ce que quand il y a un arc-en-ciel dans le ciel, c'est pas Dieu qui essaie de soutenir la cause homosexuelle ? Et là, j'ai puisé toutes mes forces. Et j'ai donné un énorme coup de chaussure dans la portière, avec mes chaussures de rondo, mon gars ! On a réussi à sortir. Je me suis rendu compte qu'on pouvait mourir d'une seconde à l'autre. Et ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo, c'est que vraiment, il ne faut pas coucher avec des gens avec qui vous n'aimeriez pas mourir. Et posez-vous la question ! Si aujourd'hui vous êtes avec des membres de votre famille, des amis, des amoureux, posez-vous la question ! Si j'étais au-dessus d'un ravin avec cette personne, est-ce que j'aurais autre chose à te dire qu'on tombe dans le ravin ? Sinon, fuyez ! La vie est si courte ! Si oui, dites-lui maintenant, n'attendez pas d'être dans un ravin ! J'ai raconté cette histoire à un pote et il m'a dit, t'as raison Swan, faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Et depuis tous les jours, j'essaie vraiment de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Mais concrètement, c'est pas trop possible. Il y a bien un moment où il faut faire une lessive. Et puis ça doit être fatigant, t'imagines le mec qui vit chaque jour comme si c'était le dernier. Tous les jours, tu troules dans une piscine de coke, tu manges un hamburger, tu fais un saut en parachute, sans parachute, ça doit être épuisant. Je voulais vous raconter cette histoire aussi parce que Geoffrey Jérémy ne s'est jamais excusé pour cet accident. En sortant de la voiture, il m'a dit, on va pas en faire toute une histoire. Et aujourd'hui, grâce à vous, cette communauté que je chéris tant, j'en ai fait toute une histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez bien les petits storytelling de ce type, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai plein d'histoires aussi glauques les unes que les autres à vous raconter. Merci, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Ça me fait trop plaisir quand je reçois des petits messages privés, des petits commentaires, donc n'hésitez pas. Sauf si vous avez envie de m'insulter, je pense que j'ai eu ma dose la semaine dernière, pour quelques mois. Je vous embrasse très très fort, merci pour votre soutien, ça me rend toute joie. Je vous fais des petits bisous sur les sourcils, sur le bidou, sur les lobes d'oreilles. Abonnez-vous, des bisous, des câlins, nous ! Merci. Merci. Merci.